Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle, mes chers amis, au Mali, au Burkina et au Niger, Allah, waouh, l'armée malienne, l'armée burkinavée et l'armée nigérienne ont fait des victoires écrasantes contre les terroristes, plusieurs bases terroristes ont été détruites, je vous parle aujourd'hui, mercredi 14 février 2024, mes chers amis, ça chauffe, ça chauffe, c'est des terroristes, plusieurs bases, plusieurs bases, il y a les fumées partout, je vais vous montrer les images tout de suite, et la deuxième bonne nouvelle, des nouveaux missiles viennent d'arriver au Mali, au Burkina et au Niger, pour les trois armées, des experts russes, des experts chinois, des experts iraniens, des experts vénézuélien, des experts, et comment on appelle là, et turcs, sont tous dans l'espace AES aujourd'hui, pour aider ces trois pays à avoir la plus forte armée, la plus puissante armée de l'Afrique, mes chers amis, c'est pas pour rien que la CEDEAO est paniquée, je vous dis, il n'y a pas un musulman, c'est terminé, des nouveaux équipements sont en train d'arriver en frac, au moment où je vous parle, je vous dis, il y a des messieurs plus puissants qu'avant qui viennent d'arriver dans ces trois pays, des experts, des soldats, des experts, des savants, ça veut dire que des conseillers militaires turcs, des conseillers militaires russes, et comment on appelle là, et iraniens, sont actuellement dans l'espace, dans l'espace de l'AES, et ça chauffe, et la troisième bonne nouvelle, mes chers amis, au moment où je vous parle, la délégation que la CEDEAO veut envoyer, le premier ministre Burkina Bé a été catégorique, le premier ministre Burkina Bé dit qu'il ne va pas les recevoir, on dit chapeau à Apollinaire, le premier ministre Burkina Faso, après le Niger aussi a refusé, après le Mali a refusé, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape, pour le moment, le Mali, le Burkina et le Niger ont tous rejeté la demande de la CEDEAO de négocier, on applaudit ces trois pays, mes chers amis, restons soudés pour vraiment sauver nos voyants soldats qui sont au pouvoir aujourd'hui, allons-y au front, la frontière entre le Mali et l'Algérie, il y a eu une frappe, il y a eu des frappes, pendant la nuit, et regardons ça là, vous voyez ça, ça c'est le feu, vous voyez, les bases terroristes, vous avez vu, ça c'est les bases terroristes, détruites depuis la frontière entre le Mali et l'Algérie, des drones, les nouveaux drones que le Mali a reçu là, sont plus puissants que les drones qu'on utilisait il y a des années, donc l'armée, la performance de ces trois armées est en train d'inquiéter les occidentaux, c'est pour ça que je vous dis, ça chauffe, ça chauffe, ils n'arrêtent plus, ça dit que les gens qui fabriquent des terroristes là, ils n'arrêtent plus à dormir, et ils veulent que nous on meure, quand nous on meure et ils sont contents, ils vont rouler nos ressources, mais aujourd'hui nous avons des dignes fils dans ces trois pays, qui font la fierté de toute l'Afrique et dans le monde entier, donc vous avez vu ce que le Mali a fait, ça c'est la frontière entre le Mali et l'Algérie, dans une localité qu'on appelle Talahang, Talahang-Ka, Talahang-Dar, Talahang-Dar, voilà, la localité s'appelle Talahang-Dar, dans la frontière entre le Mali et l'Algérie. Aujourd'hui nous nous disons merci au président Assemi Ngoïta, aujourd'hui nous nous disons merci au président général Tiani, aujourd'hui nous nous disons merci au président patriote, fils de Thomas Sankara, le capitaine libérateur du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, chapeau à vous. Mes chers amis, allons-y au Burkina Faso, vous avez vu ce que le Mali a fait, nous allons partir au Burkina Faso. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles au Burkina aussi, l'armée Burkina B, les VDP, les FDS de Burkina, ont écrasé les terroristes, détruire les terroristes, et ce qui m'a beaucoup plu, les terroristes étaient en pleine réunion, mes chers amis, oh l'image là épique, avant de vous montrer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Politologue Média, la chaîne YouTube Politologue Média, s'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média, et quand vous écrivez Politologue Média, et vous rentrez, vous cliquez le lien, vous écrivez Politologue Média, voilà l'image qui va apparaître, voilà la photo profil de Politologue Média, Donc, une fois que vous êtes sur la chaîne YouTube Politologue Média, à votre droite, il est écrit en noir, s'abonner ou s'abonner, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube Politologue Média, s'il vous plaît, je compte sur vous, nous comptons sur vous de venir vous abonner, voilà la photo profil de la chaîne YouTube Politologue Média, s'il vous plaît, venez vous abonner, il y a plusieurs émissions, j'ai fait mes émissions, il y a d'autres personnes aussi qui vont venir faire leurs émissions dans la chaîne YouTube Politologue Média, il y a aussi la chaîne Facebook Politologue Média, décembre 23, avec les mêmes photos, donc s'il vous plaît, venez vous abonner sur là, il y a aussi le compte TikTok aussi Politologue Média, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas vraiment de vous abonner, il y a plusieurs émissions qui se font en français et en bambara, on fait des émissions politiques, des débats politiques, c'est un web TV, donc voilà, c'est un web TV quoi, Politologue Média est un web TV, c'est différent, vous voyez des autres trucs, donc mes chers amis c'était ça, allons-y au front, allons-y au Burkina Faso, nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso, mes chers amis, regardons ce qui se passe au Burkina, nous disons vraiment vraiment merci, donc voilà, je vais vous montrer, c'est que l'armée, et voilà, écoutons. 12 février, des volontaires pour la défense de la patrie ont été attaqués à 30 kilomètres de Boulsa, en réponse, l'armée a riposté, en utilisant des moyens aériens et terrestres, obligeant les terroristes à se réfugier dans une forêt, des hélicoptères d'attaque ont été déployés, transformant la zone en un brasier, le 13 février, dans la zone de Piscina, les vecteurs aériens ont suivi d'autres terroristes dans leur manœuvre, finalement, tous ces glous de terroristes ont été traités avec succès, bienvenue dans ça. Il est 12 février. Des criminels se sont attaqués au faillant Philippe de Biaongo, à 30 kilomètres de Boulsa. Après la riposte foudroyante des VDP, ils prennent la fuite. Les vecteurs aériens immédiatement alertés vont vite se déployer dans la zone. Ils constatent effectivement les criminels à repli vers leur base. C'est-à-dire, les terroristes sont en train de se promener. Au même moment, l'armée burkinabé est en train de filmer et puis, restez patients jusqu'à ce que les terroristes se regroupent. Au moins, où ils se sont regroupés, censément que les vecteurs aériens sont rentrés dans l'action. Regardons. Les attaques pour engager les criminels. Les hélicoptères sont rentrés dans l'action. Vous voyez l'hélicoptère là ? Les hélicoptères vont s'en suivre jusqu'à ce que la zone parte en feu. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Donc, quand ils vont s'y rassembler, ça se manque que les vecteurs aériens vont rentrer en action. Regardons. Les vecteurs aériens vont les suivre dans leur manœuvre. L'objectif pourrait être le convoi sur la RN3. À un moment donné, ils rejoignent un autre groupe important sous des arbres avec leurs motos. Ils s'installent pour se voir, mais le goulot se réunit sous ce grand arbre. Ça, c'est très bien. Regardons. Au bon moment, un missile va feindre le ciel et ça va suivre dans leur réunion. Boum ! Voilà. Tu vois ? Donc, les drones ont entendu jusqu'à ce qu'ils se regroupent. Les drones les ont filmés. Au moment où ils étaient en train de courir, donc ils se sont rassemblés. Au moment où, les touristes même, on perd même de se donner les mains. Quand vous êtes, vous vous rassemblez seulement. Les radars sont en haut. Et puis, les drones rentrent en action. Donc, maintenant, vous voyez la fumée ? Vous voyez cette fumée-là ? Ils sont tous opération et repos éternelle. Donc, mes chers amis, nous disons bravo aux forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes. C'est fini pour les terroristes. Je vous dis aujourd'hui, l'armée de l'AIS sera l'armée la plus puissante de l'Afrique. Je vous répète ça aujourd'hui. Les experts militaires turcs, les experts militaires russes, les experts militaires iraniens et les experts militaires, comment on appelle là, les vénézuéens, les cubains, ils sont tous actuellement. Tous ces pays de briques-là sont en train d'aider les trois pays. Ce n'est pas pour rien que la CEDAO est paniquée. Nous remercions aussi les trois autorités d'avoir refusé les négociés avec la CEDAO parce qu'il paraît que la CEDAO voulait envoyer une délégation au Burkina d'abord. Le premier ministre de Burkina Faso, merci beaucoup. Le premier ministre a été refusé, a été catégorique. Le Mali aussi a suivi, le Niger aussi a suivi. Donc, c'est une bonne chose. Donc, restons ensemble. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Au revoir. Bye bye.